Allez, nous y revoilà ! Alors là, on était sur le point de commencer la séquence avec la plateforme. Là, je vais faire le point dans mon inventaire. Étant donné que je pense pas qu'on aura besoin des grenades, je vais les vendre. Euh, je vais les foutre dans l'inventaire plutôt. On va vendre un petit peu nos trésors, voilà, on avait ramassé ce truc-là tout à l'heure, 5000 quand même. Collier de valeur, voilà, et un pendentif en forme de marquise. Et deux pierres de pouvoir qui nous ont été données par les deux glou-glou, entre guillemets, je suppose. Je sais plus trop, en fait, les insectes. Allez, voir ce qu'on peut acheter de beau. Ce que je vais faire, c'est qu'étant donné qu'on a neuf sprays de premier secours, déjà, on va rester comme ça, vous voyez, nos... ses stats actuelles. Ok, ça commence, là, la cinématique. C'est-à-dire, on va rester avec ses... ses... ses settings de base. Putain, mais c'est pas possible. Ces munitions-là dans l'inventaire, ce nombre d'objets de soins pour Sheva, les grenades, il n'y aura pas d'ennemis au corps à corps, je pense. Enfin, je me souviens plus comment fonctionne cette... Fais chier, j'ai mangé des amandes et j'ai des restes dans le... dans la bouche. C'est pour ça que je n'arrête pas de... de laisser des blancs quand je parle, j'essaye de les évacuer. Évacuer ! Ça va exploser ! Allez, je vais racheter ces trucs-là. Refaire comme la dernière fois, vous vous rappelez. Voilà, donc ça va être un petit peu long. Je me souviens plus de cette séquence, hein, je dois bien vous l'avouer. C'est-à-dire que là, je vais acheter des... des pistolets que je vais revendre, mais je vais laisser les... les munitions dans l'inventaire. Voilà, ces touches L1, c'est ça ? Voilà. Donc là, ça augmente progressivement, hein, vous voyez. Et les trucs se déplacent de... d'un cran vers la gauche à chaque fois, logique, hein. Les armes disparaissent. Les armes fondent à vue d'œil, vous voyez. Ça, c'est un petit peu con, quand même, hein, vous voyez, dans Resident Evil 5, être obligé de faire ça pour avoir des munitions, enfin, en temps normal, on ne fait pas ça, hein, en temps normal, on upgrade toutes nos armes. On n'a pas à faire ça. 234, quand même ! Ah, c'est bien, là. Mais vous voyez, je ne vais pas les... Je vais garder ça, là. On va s'en garder 11 par sûreté. Et, euh... Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y aura des ennemis sur notre plateforme. Enfin, c'est possible que si, hein. Parce que sinon, ce serait trop facile, je pense. Ah oui, c'est vrai, ça, on l'avait fait la dernière fois. Et d'ailleurs, en fait, regardez, j'ai envie de lui donner. Parce que ça, je me posais la question, justement. Ouais, mais si elle me les donne, ça ne sert à rien. Voilà, dès qu'il y a des munitions, regardez, je le donne à Sheva. Comme ça, il va continuer de m'en donner. Si moi, je n'en ai pas beaucoup, mais c'est ça, en plus. Ouais, sauf que là, c'était des munitions Magnum. Voilà, c'était ça, c'était... Oui, on avait déjà détruit ces trucs-là, la dernière fois. Mais là, ça fait... Séquence rollback, parce que j'ai arrêté juste après. Voilà, si c'est Sheva qui porte mes muni... Ah, d'accord, elle est passée ici. Regardez, là. C'est bizarre, il a quand même donné des muni... Regardez, il donne quand même des munitions fusil, là. Exceptionnellement. Vu qu'il faut se servir du fusil sniper pour tuer les ennemis qui se trouvent ici, là. Regardez, vous voyez. Exactement là où je suis. Exactement où je voulais. Ouais, c'est con, ça. Elle est déjà full, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre... Non, allez, on va rester comme ça. Donc, vous voyez, nous, on va être sur cette plateforme, là. Qui va tourner autour d'elle-même, en plus. Voilà, je viens de m'en souvenir pour... Bon, je m'en suis souvenu il y a quelques jours, parce que sinon, vous pensez bien que ce serait trop facile. Vous voyez, voyons voir. Est-ce qu'il y a des objets sur cette plateforme, là ? Parce que là, c'est évident que les objets ne vont pas apparaître de nulle part, vous voyez. La majeure partie des ennemis, ce sera... Je crois qu'il faut regarder ça, là. On va l'activer. Ah, même pas ! Ah, si, voilà, c'est ça. Actionner. J'attends Sheva. Et c'est parti. Il faut toujours être deux. Regardez, vous voyez, ça tourne sur soi-même, mais ça monte en même temps. Voilà. Donc là, on entend la musique qui se déclenche. Je ne sais pas si des ennemis vont sauter sur cette plateforme, là, vous voyez. Oh, putain ! Non, mais qu'est-ce que c'est ? Elle a déjà utilisé sa première herbe de soin. Parce que les ennemis nous shootent avec une Gatling. Voilà, donc là, il faut être... Oui, on va activer ça, déjà. Mais on ne voit pas les ennemis sur le radar, c'est ça le problème. Je ne les vois pas, là. Je ne sais pas où sont les ennemis, pour tout vous avouer. Comment ils ont fait pour nous shooter, là ? De toute façon, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Les ennemis arrivent. Et là, il faut les shooter de... Donc là, il a activé le... Le... L'interrupteur. Pour faire en sorte que la... La plateforme... Putain, mais ils arrivent quand même à nous shooter, c'est incroyable. Elle continue de tourner sur elle-même, bien sûr, pour qu'on ait des difficultés à viser. Mais... Voilà, elle est là. Mais... Donc là, j'ai déjà tiré trois fois dans le vent. Mais... Mais elle ne monte plus. Voilà, donc il faut tuer le... C'est super dur, je ne sais pas si on va y arriver. Je ne vois pas comment on va y arriver, en fait, pour tout vous avouer. Je dois vous avouer quelque chose de terrible. Parce que là, c'est du pif, clairement. Et regardez, on se fait tellement shooter que... En plus, j'ai cru voir qu'il y avait d'autres ennemis. Non, mais là, c'est clair, c'est super dur. Sans le sniper, il nous oblige à utiliser le sniper. Je vais me rapprocher le plus possible. Ah, je l'ai eu ! J'ai eu celui de... C'est bon, c'était juste ça qu'il fallait faire. Voilà, ok. Eh bien, première séquence réussie. Je vais prendre les munitions de... Give me... I need ammo. Ça commence déjà à tirer. De toute façon, il y en aura de chaque côté, c'est sûr. Ok, ils ne sont pas ici, ils sont à gauche. Est-ce qu'ils sont en hauteur ? Là, il n'y en a qu'un, là, bizarrement, vous voyez. Il utilise une mitraillette. Par contre, ça va beaucoup plus vite. Et je l'ai eu ! Je l'ai eu une fois, mais ça n'a pas suffi. Oh, ça va beaucoup plus vite ! Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est ça encore ? Il y en a deux, maintenant ! Il y en avait déjà un, que je n'ai pas tué. Et le problème, c'est qu'on est obligé de prendre la blinde de munitions. On va être obligé de recommencer, ça ne sert à rien ce qu'on fait, là. Ils sont là, les autres, ils sont en bas. Mais putain de merde ! C'est bon, lui, il est dead. Il ne reviendra pas. L'autre qu'on avait commencé à shooter tout à l'heure, il ne reste plus que 20 munitions. Parce que je pensais qu'il y aurait des ennemis sur cette plateforme, en fait, qu'on aurait pu tuer. Et qui nous auraient donné des munitions. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas, vous voyez. On est arrivé, là. Non, il y a encore des ennemis, mais... Ouais, il y a ces deux-là, en bas, mais on s'en fout. Ce n'est pas eux qu'il faut tuer. Il faut tuer ceux qui se trouvent au milieu. Ça va moins vite que tout à l'heure. Là, le problème, c'est qu'il ne me reste plus que 20 munitions pour... Ah, il y en a un autre, là. C'était celui de tout à l'heure et je l'ai tué. Et là, normalement, ça devrait... C'est bien, là. On l'est eu ! C'est pas très français, ça. Normal, elle est africaine. Un progrès à faire dans notre langue. J'espère que là, c'est fini. Et qu'on va pouvoir arriver à un escalier. Voilà, c'est celui-là, là, vous voyez. C'est cet escalier. Il faut que la plateforme aille jusque là. Et j'en ai jusque là ! C'est bon, je pense qu'on a réussi. Il faut que la plateforme se positionne. Ici, il y a d'autres ennemis qui vont arriver, de là. Voilà, on les voit, là, justement, vous voyez. Mais ceux-là, on va les esquiver. Si on peut, bien sûr. Ah, merde, on peut pas y aller tout de suite, là. Mais bordel, c'est quoi cette plateforme de merde ? C'est bon, elle s'est arrêtée. On a été en retard, malheureusement. Donc là, ils visent comme des PGM, malheureusement. Il y en a beaucoup, c'est ça le problème. Mais plus on va avancer... Oula, bien joué. Ils font des attaques au corps à corps, sinon. Là, on a besoin de se remettre un coup d'herbe verte. J'essaye de zigzaguer. Mais même comme ça, ils arrivent à nous toucher. Voilà, c'était pas évident, comme... Il y a des petits lags. À chaque fois, ça me fait croire que la manette s'est débranchée, parce que même quand la manette se débranche, ça fait une saccade. Voilà, sauvegarde en cours. Bien joué. On a... On a réussi à passer un passage vraiment pas évident. Et là, je pense que c'est la séquence avec les Lictors. Voilà, c'est ça. On a une salle gigantesque, où il y a plein de trucs à faire, des leviers à... J'avais commencé à vous expliquer. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus que 19 munitions. Mais le pire, c'était la plateforme. Vraiment, parce que là, c'était pas évident. On a réussi à faire cette séquence. Je me demande bien comment. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait des... Voilà. Ruby pour le partenaire. Donc, voilà. Je ne sais pas à partir de quand les Lictors vont... Vont commencer à apparaître. Je prends ça. Allez, je lui donne pour elle. Oui, mais en sachant que... Oui, Sheva, elle est dans la merde, là. Oui, elle a un spray de premier secours. Vu qu'elle n'a pas... Là, c'est fermé, normalement. Voilà, c'est ça. Il faut sauter sur ces petites bâtisses. Vous voyez ? Là, il faut arriver de là pour... Il y a un trou à l'intérieur, sur le toit, qui permet d'accéder à l'intérieur des... Ouais, voilà. Il faut envoyer Sheva ici. Ouais, je ne sais pas si on peut avoir les deux rôles. En fait, je vais prendre toutes les munitions pour moi. Tant pis. Voilà. Là, il faudrait utiliser une herbe, là. Vu qu'on n'est pas full, déjà, de base. Alors, à partir de quand ça va balancer les ennemis sur nous ? Voilà, c'est ça. Il faut activer un certain interrupteur pour aller là-dedans. Tiens, et ça, c'est quoi, ça ? Ça va marcher, là ? Rouge. Oui, d'accord. Il fallait faire d'abord ça pour activer celui-là. Ce qui est totalement useless, hein. Mais voilà, regardez. On peut voir un petit peu le... Hein ? Où est-ce qu'elle a ramassé ça ? L'intérieur de cette bâtisse. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais... Euh... Visualiser ce truc, eh bien, soit c'est... Ah non, non ! Attendez. Non, pour l'instant, c'est bon. Là, il y en a un qui va monter ici, pendant que l'autre va rester... Voilà, c'est ça. Eh oui. Mais ça peut être soit moi, soit elle. Le problème, c'est qu'il y a des ennemis partout, de toute façon. Il y en a qui seront en bas, et il y en a qui seront en haut. Et c'est des lecteurs, hein, l'infini. Il y en a plein. C'est pour ça que cet endroit-là, il est bien pour avoir de l'argent, mais à la condition que vous tuiez les ennemis, parce qu'il y a un nombre incalculable de lecteurs. Alors que le premier, c'était... C'était... C'était des... Bon, allez, on va essayer de l'envoyer en haut. Ah non, non, je suis con. C'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que là, c'est pour que ce soit elle qui le fasse, là. Ah, putain, ça monte sans elle, maintenant, là. C'est pas ça que je voulais faire. Eh oui, maintenant, c'est elle qui le manipule, c'est n'importe quoi. Je veux que ce soit elle qui monte. Mais là, j'ai plus moyen de... Oh, c'est complètement con. Maintenant que j'ai appuyé une fois, c'est moi. Bon, on va commencer par monter, alors. Eh ouais, c'est ça. Il n'y a plus le... Oh non, un point de contrôle ! Mais non ! Pourquoi un point de contrôle ? C'est complètement con. Ouais, il faudra quitter et revenir, en fait. On a eu un point de sauvegarde, heureusement. Parce que là, si je fais redémarrer au précédent point de contrôle, ça va me remettre... Voilà, on est au courant, merci. Hop, la cut ! Je pouvais lui faire un uppercut, c'est excellent. Donc là, il faut agir vraiment de concert, je veux dire, entre moi et elle. Pour l'instant, elle, elle ne se fait pas toucher, c'est bien. Là, je me souviens que cette séquence, même en temps normal, je... Putain ! Je... Je recommence un nombre incalculable de fois, parce que c'est très dur d'esquiver ses ennemis. Surtout que nous, on ramasse les caisses comme d'habitude. Bien joué. Oh putain, c'est ça ! Il faut pousser, ça va prendre un temps fou ! Eh oui ! Vu que je suis tout seul, regardez ! Les ennemis vont apparaître derrière, c'est pour ça qu'il y a une vue de derrière. Même si là, bizarrement, on est plutôt tranquille. Ah, ça y est, les vlas. Oh putain, les vlas, ils vont me... Oh putain, il m'a raté. Et ça dure trois plombes, hein, bien sûr. Et voilà, c'est parti. Help ! Je vais me prendre une... Une branlée. C'est moi qui aurais dû avoir la... Allez, go ! Regardez-moi ça ! Mais putain ! On va essayer de ne pas tuer les ennemis, mais là, c'est évident, c'est dommage, on y est presque. On va se faire tuer. C'est moi qui dois avoir toutes les... Oh putain, il va te faire. C'est moi qui dois avoir toutes les... Ouais. Euh... En fait, c'est pas trop mal comme ça, hein. Mais c'est vraiment à y aller à la mort moelleux, hein, mais... C'est évident qu'il faut que ce soit moi qui monte. Allez, redémarrer, je me prends tous les objets de soin. Et euh... Et on est parti. Hein, comment ça, nouveau ? On en a encore un que lui, il n'avait pas ramassé. Voilà, celui-là, là. Le rugby brillant à 2500. Allez, je vais vendre tous les objets qu'il y a ici. Oui, en fait, finalement, c'est bien que ce soit moi qui y aille. Parce que, en fait, bizarrement, il n'y a pas d'ennemis en bas, mais il me semblait que si, pourtant. Là, c'est surtout des objets de soin dont on a besoin. Ou alors, c'est elle qui a eu de la chance et... Allez, je vais en prendre trois. Et eux, ils vont s'en prendre une. Voilà. Parce que ça, c'est... On va continuer à faire comme on a fait. Donc, c'est-à-dire vraiment à la mort moelle-nœud. Et là, je peux refaire, c'est ça ? Ouais, ok, d'accord. Même si ça a fait un point de checkpoint, je peux choisir. Mais, mais... Vous avez vu le nombre de licteurs qu'il y a en haut ? Elle ne va jamais s'en sortir, surtout que là, elle n'a pas d'objets de soin, encore une fois. Donc, go, vas-y. Oh, il y a un truc de sniper juste derrière, là. Je ne l'avais pas vu. Ce n'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Voilà. Donc là, il faut y aller par là, pour choper ses munitions, je suppose. Donc là, elle doit attendre jusqu'à ce que j'ai poussé le truc. qui va me permettre d'aller à cette fameuse... Je passe dans la cinématique. Allez, tout à l'heure... Oh, putain. Tout à l'heure, il y avait... Mais bordel. Il y avait une action hyper cute et là, il n'y en avait pas, bizarrement. Allez, je ne ramasse même pas les caisses, vous savez quoi. Putain. Échappe. On va s'échapper de cette situation. Ça a bugué. On entend toujours les autres. Comment ça, tout doom. Faut pas être pressé. C'est dommage, hein, au début de la... Au début de l'épreuve, on était plutôt tranquille avec ça, mais ça... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, la touche Home, c'est pour... Ouais, c'est bizarre. C'est pour afficher ce menu qui fait très penser au menu Xbox Live, bien sûr. Voilà, là, j'ai perdu un petit peu de temps à cause de cette manette. C'est pas grave. Là, il faudrait que je prenne un objet de soin, mais c'est pas grave, on va pousser. Parce que tout à l'heure, on... Putain. Bon, allez, on recommence. Laisse tomber, on perd trop de temps avec ces conneries. Ça l'a encore refait, là. Il a relâché la touche. Je recommence, hein. Je fais charger au précédent checkpoint, mais il faut que ça arrête, là, de bugger. On y croit, cette fois-ci. Bon, là, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Là, il a gardé mes changements du... Parce qu'il fait sauvegarde, là, vous voyez. C'est sauvegarde du... De l'inventaire, encore une fois. Bon, ça commence à me faire chier, là. On va voir, je vais essayer de repérer la caisse, là. Est-ce qu'on la voit, de là ? Moi, je vais atterrir là-bas. Je vais continuer par là. Ouais, on la voit pas, ce truc-là, ça nous le cache. Mais c'est ça, il faut le pousser vraiment en très longtemps. Pendant un temps considérable. Et vu qu'on est tout seul, ça prend un temps fou, et... Voilà. Mais après, on pourra passer, je suppose. Mais il y aura toujours les ennemis. Il faudra toujours trouver le... Le... Je me demande, il y a quelque chose à faire, là, en haut. Enfin, au nord. Parce que là, je passe directement à l'ouest, vous voyez. C'est bon, la manette ne bug pas. Allons-y. Là, on est à une vitesse optimale, il faut croire. Et... Il faudra toujours trouver le... 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 Parce que là, il faut laisser enfoncer la touche carré. C'est pour ça que ça a relâché tout à l'heure. Quand la manette a bugué. Euh... Dès que j'aurai... Tiens, c'est bizarre. Là, je peux y aller, là. Enfin, le grillage est... Non, non, c'est bon. Non, vous voyez, il commence à me faire chier, ses ennemis. Sinon, je prends des grenades, hein. Il n'y a pas de souci. Ça fait comme tout à l'heure, en fait. Là, il va me toucher, voilà. Comme tout à l'heure. Euh... Il prend bien son temps. On y est presque, hein. C'est dommage, hein. Oh, putain, deux fois. Eh, mais non, il ne faut pas que j'attende autant, je suis con. Il faut que je recommence. Ça, c'est complètement débile, quand même. Je ne peux rien faire. Réfléchissons. Est-ce que je prends des grenades pour les tuer ? Parce que là, on ne va jamais s'en sortir. Allez, je réessaye une dernière fois comme ça. Go. Ouais, il ne faut pas que j'attende le deuxième coup de langue. Voilà, comme le Pokémon. Parce que dès que je suis mourant, je ne peux plus me soigner. Je n'ai plus accès à mon inventaire. Et c'est très chiant. Voilà. Là, on perd un temps considérable. Mais cette séquence, je vous en avais déjà parlé. Je savais que... Là, je me demande s'il y a quelque chose à faire devant. Enfin, bref. Enfin, bref, ça n'a pas l'importance. Bon, là. Parce que... Là, à vue de nez, je dirais qu'ils sont 5. Même si on n'en a vu que 3. Ouais, il faut aller jusqu'au bâtiment, là. Cheva. Roger. Il faut encore trouver le... L'interrupteur. Le levier qui permettra de baisser le pont. Et je sais qu'il est tout au nord, là. Mais si ça se trouve, on peut descendre tout seul. Mais je ne peux pas voir ce qu'il y a devant, là. Allez, dès le deuxième coup de langue, je me... Oh, putain ! Là, il m'a touché dès la première fois. Ce n'est pas normal. Mais... Ah ouais, mais non. C'est le même... Putain, c'est complètement con. Il faut que je me recule. C'est le même bouton pour se soigner et pour... Allez, c'est reparti. Bien joué. Il faut voir combien de dégâts ils nous font, là. Ouais, là, je me suis pris un coup de... Un coup de latte. Mais putain ! Mais on est pourri par rapport aux deux premiers essais, là. Comment ça se fait ? Ah ouais, help me, bien joué. Oh là là, elle aussi. Oh non, elle est mourante. Oh non, 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 mais qu'est-ce que c'est ces conneries ? Maintenant, elle aussi, elle se fait attaquer. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi ça se passe différemment des deux premières, là ? Putain, c'est complètement con. Il va falloir que je les tue. Et je veux économiser mes munitions, donc... Il faut que je lui donne un objet, peut-être, non ? Ouais, là, vous savez quoi ? Je vais faire comme ça. Ouais, c'est thanks for that. Voilà, il faut croire. Mais putain, pourquoi elle me pousse, là ? Je prends ça. Donc là, les deux qui me restent, c'est ceux, les gauche et droite. Allez, dépêche-toi. Bon, allez, cette fois-ci, ça va aller, là, fais pas chier. Même si elle se fait attaquer, elle va pas être dans le rouge, là. M'emmerde pas. M'emmerde pas avec tes histoires. Je te dis que j'ai la méga chiasse, putain. Là, c'est bon, on est plus rapide, là, fais pas chier. C'est quand même naze que, tout à l'heure, ils nous ont atteint... Peut-être que le fait de passer la cinématique, ça fait en sorte que lui... Non, je sais pas. Il est moins de... Il est plus de chemin à parcourir, entre guillemets. Ouais, vous voyez, c'est naze. Je vous l'avais dit qu'il y en avait aussi en bas. Bon, là, normalement, le premier coup de langue, ça va me rater, fais pas chier. Ouais, je suis con, j'aurais dû faire ça dès le début, le fait de me soigner. On manque d'automatisme, vous voyez. Je vais voir, est-ce qu'il va me toucher, là ? Ouais, vous voyez, comme ça, là, comme tout à l'heure. Là, par contre, il va me toucher, voilà. On perd un temps considérable. Oh, ça va, les dégâts, c'est pas si énorme que ça, voilà, un petit deuxième. Sauf que là, je vais prendre un coup de latte. Dépêche-toi. Alors, Cheva se fait attaquer. Mais c'est pas possible, sérieux. On est très dans la merde, là. Très de l'ombre. Cheva se prend des dégâts monstrueux. C'est bon, on a réussi. Voilà, le truc a tombé. Dépêche-toi. Là, il faut agir promptement. Il faut être très rapi... Non. Putain, elle est où ? Non ! Mais bordel, ils étaient tous sur elle, regardez ! Oh, putain, non. On y était arrivés, là. Le truc que j'ai fait, j'avais juste à baisser l'interrupteur pour baisser le pont. Donner un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, la rejoindre, la soigner et partir. Vraiment, il nous manquait très peu de choses, là. Non, mais s'ils font ça, c'est pas la peine. Ah, je vais essayer de l'envoyer en haut. Vous savez quoi ? On va faire un essai. Non, mais dans ces cas-là, il faut lui... Je vais lui donner la blinde d'objet de soin. Voilà. On va essayer comme ça. Voilà, on a trois objets de soin chacun, dont un que je vais utiliser, et non pas Chaka, voilà, de la... De la Vierge. Je croyais qu'elle allait le faire. Ce serait con de le faire les deux en même temps, ça ne servirait strictement à rien. Donc là, réfléchissons. Maintenant, les rôles vont s'inverser. Je vais l'envoyer, elle, là-haut. Comme ça, on n'aura pas à gérer les déplacements et tout. Et je vais essayer de... Il y a un diamant, là, j'ai l'impression. Donc en fait, c'est à moi. C'est moi qui vais manipuler l'ascenseur. Go ! Voilà, splendide. Attends, ici, je m'occupe du reste. Eh oui. Donc là, il faut être très vigilant. Il faut la... La target, c'est quel bouton, déjà ? Ah, fuck. Cinématique de bouse. C'est L1 pour la garder en... En mémoire. Dépêche-toi ! Elle est un peu moins rapide que nous, hein. Elle prend... Elle fait comme ça, là, voyez, avant de courir. Eh ouais, je vais pas m'en sortir toute seule, surtout sans arme. C'est ça, le problème. Je vais essayer de les shooter, vous savez quoi ? De les retarder. On est retard-dead. Oh, là, il y en a un autre qui arrive ici, je comprends mieux. Putain, ces saletés. Voilà, je le retarde, hein, vous voyez, en tirant dessus. C'est pas évident. Et là, on gaspille des munitions. Mais putain, il est toujours pas dead. C'est un petit peu du bénil, je dois bien vous l'avouer. Il faut les retarder le plus vite possible, hein, mais là... Pourquoi ils sautent, ces cons, là ? Ouais, c'est ce que je veux faire, mais il y en a un qui descend. Ok, ils descendent de là, en fait. Il faut absolument que Sheva réussisse. Mais le problème, c'est que je peux pas les atteindre de là, là. Je peux pas tirer dans leur langue, non ? Je pense que là, elle va s'en sortir. Et les autres arrivent vers moi, hein. C'est ça qui lui est arrivé tout à l'heure. Il faut que je lui fasse confiance. Normalement, elle en a qu'un sur elle. Oh, là ! Incroyable, pas étonnant qu'elle se soit fait tuer. On en a au moins six sur nous, là. C'est bon, elle a réussi, là ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Ok, the door is open. Mais je pense pas qu'elle est... A partir de là, c'est du bénil. Prends sa saloperie. Parce que là, en fait, il nous saute dessus, là, poignarder. Ah bon ? Oh, ils open ? Bah ouais, mais où ? En fait, c'est de l'autre côté, bien joué. Le pont est là, et la porte est de l'autre côté, histoire de bien nous emmerder. Elle a de la chance, hein. Je sais pas comment elle arrive à résister comme ça. Bah ouais, j'aimerais bien, mais... Ouais, elle a pas... Oh putain ! Qu'est-ce que c'est, ça ? One shot ! Non. Je sais pas. Thanks for the help. Je sais pas si ça nous tue en un coup. C'est bizarre, cette action. Je me trompe de touche à chaque fois. C'est pas le moment. Voilà. Et là, on trace, hein. On s'en fout des munitions. Hein ? Le logo de Tricell. The finishing the BSA. Merci. Y'avait plein d'objets là-dedans, là, vous voyez ? Dans les... On va pas réussir à passer, c'est comme... Putain, non. Oh là 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 là. On va essayer de tuer, celui-là, des... Putain, non. On va pas... On va pas... On va pas réussir à sortir ! Il fallait des grenades. Hum hum. Mais cassez-vous, putain ! Ah, ok, d'accord. Putain, qu'est-ce que c'est ? Je comprends rien. Allez, c'est bon, je peux passer, là. Tu vas pas me faire croire. Mais non, mais qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Et là, elle va pas pouvoir me soigner, hein. Parce que... Voilà, c'est bon. Putain, on recule de plus en plus, c'est là. Mais putain, c'est bon, je peux passer, là. Ça nous aura coûté très cher. Bonne chance, hein, Sheva, pour passer. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, là. Je crois qu'elle va pas réussir à passer. Il faudrait un miracle. Topaz ? Ouais. Je le reconnais à la couleur, qu'est-ce que tu crois ? Et bien évidemment, c'est la touche rond, hein. Tu peux y aller. Donc là, à mon avis, elle va pas y arriver. Ici ? Oui ? Non ? Mais elle se fait pas toucher, ça qui est étonnant. Putain, c'est vraiment un sketch, quoi. Regardez-moi ça. Allez, je lâche et je vais essayer de la... Je vais essayer de la... Oh, là-ve-là ! Splendide ! Excellent, elle a réussi à... Elle a réussi à passer et je voulais leur tirer dessus pour... Excellent, ils nous suivent même pas, c'est du grand n'importe quoi ! Ils sont tellement nombreux que même eux, ils arrivent pas à passer ! C'est bon, on a... Oh putain, c'est maintenant ! Reste où tu es ! Oh, bien joué ! Tu sais que tu as les seins qui tombent. C'est à cause du virus Ouroboros et toutes ces injections. Ça déforme le corps, tu devrais le savoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Oula, il est très doué à ce que je vois. Il sait se battre, ses mouvements, ça me rappelle quelque chose. On va pouvoir voir son visage, prends ça. Et ouais, c'est maintenant le combat de boss. J'arrive pas à y croire qu'il l'est fait maintenant. C'est pas grave. Le fameux combat de boss qui mélange infiltration, je vous l'avais dit. Je vous en avais parlé, qui a été très chiant. C'est à celui-là que je faisais référence. Oh non ! Wesker avec son vêtement en peau de crocodile. C'est normal, on est en Afrique. Je savais que tu étais vivant. Et que c'était toi qui étais derrière tout ça. Et oui, le manoir Spencer, ça fait un bail, n'est-ce pas ? Donc là, il fait référence au... Au DLC perdu dans les cauchemars, encore une fois. Tu oses parler de nous comme une famille ? Et oui, mais tu ne sais pas pourquoi je dis ça, n'est-ce pas ? Tu n'avais même pas deviné que c'était elle, Chris. Il t'en a fallu du temps. Hein ? Qui c'est ? Je ne la reconnais pas, Jill n'a pas les cheveux blonds normalement. Vous voyez, on se demande pourquoi elle est devenue blonde. C'est un petit changement de look qui n'a pas plu à tout le monde. Notamment au puriste. Mais moi, je l'aime bien comme ça, encore une fois. Et vu qu'elle est habillée en violet et tout, je vous avais déjà dit... Donc là, elle est manipulée par Wesker et les autres. C'est pour ça qu'elle nous attaque. Elle est devenue experte des arts martiaux, vous voyez. Elle fait des mouvements surréalistes, un petit peu comme Wesker. En fait, elle a un plagas accroché, mais pas à l'intérieur d'elle. C'est accroché à sa poitrine, on va le voir. Au secours, Sheva ! Tiens ! En fait, vous voyez, c'est vraiment Wesker et Jill qui font équipe. C'est assez... Notre ancienne partenaire qui est contre nous maintenant. Vu qu'elle est habillée en violet comme ça et qu'elle est blonde, elle fait trop penser à Nina Williams dans Tekken, encore une fois. Je vous l'avais dit, c'est maintenant le combat de boss. Oh putain ! Fuck de merde ! Manette de merde ! Ça a pu se débrancher n'importe quand. Donc là, il faut partir. En fait, Sheva va s'occuper de Jill et nous, on va s'occuper de Wesker. Mais... Et qui c'est le... 7 minutes ! Il faut les tuer en 7 minutes en plus ! Splendide ! En plus de tout ça. Elle nous attaque avec un TMP, vous voyez. Une munition. Là, on attend le thème de combat contre Wesker. Il faut la tirer dans les catacombes, là où c'est noir en fait. Là, c'est évident qu'il faut donner la blinde d'objet de soin à Sheva. Elle n'en a pas assez, je pense. You can hide forever ! C'est complètement con ce truc. C'est où l'entrée des catacombes ? Merde ! Voilà lui, là. Parce que si vous essayez de lui tirer dessus à la normale... Là, ça marche parce qu'il est derrière moi. Il est de dos. Il est focus sur Sheva. Mais il a perdu ses lunettes, vous voyez. Je lui ai fait tomber. Et on voit qu'il a des yeux rouges brillants. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'ouvre ce truc de merde ? Il faut attendre. Il faut vraiment focus Wesker. Lui tirer dessus quand il ne nous voit pas. Mais là, je ne comprends pas pourquoi les couloirs et tout, ça ne s'ouvre pas en fait. Ou alors, il faut survivre pendant 7 minutes. Ou alors, oui, on peut soit les battre, leur faire suffisamment... Euh, ok, pourquoi Gilles est dead, là ? Soit leur faire suffisamment de dégâts et vous avez un trophée par rapport à ça. Je crois que ça change certaines choses si vous arrivez à les battre. Ou alors, il faut survivre pendant 7 minutes. Et c'est probablement ce qu'on va faire. Ah, d'accord, ça s'ouvre au bout d'un moment. Il a repris ses lunettes, c'est ça qui est magique. Oh ! Voilà, c'est ça ! On a débloqué l'entrée au catacombe. Et là, il y a des coins sombres, vous voyez ? Il faut... Regardez. En haut à droite de l'écran, le triangle est translucide. Ça veut dire qu'il ne sait pas... Et maintenant, il commence à dire ça, voilà. Il ne sait pas où on est. Putain, Cheva, là. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle fout ? Prends ton objet de soin de merde, là. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, c'est une petite séquence infiltration, vous voyez ? Et... C'est faux, putain. Eh oui, « there you are », parce qu'il a vu Cheva, c'est n'importe quoi. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. D'habitude, c'est Cheva contre Jill et... Et moi contre West... Même elle, elle vient ? Mais attends, c'est n'importe quoi. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça, là. Mais c'est complètement con. C'est parce que Cheva tire sur Jill, c'est ça, en temps normal ? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, hein. Là, il va me voir, c'est n'importe quoi. Il faut bien vous positionner, de sorte que... Voilà, je vais me mettre ici, par exemple. Et lui, dès qu'il est ici... Hein ? Mais pas elle, bordel ! Elle me fait foirer mon truc, elle est complètement buguée. Elle fait des... Des... C'est parce que je la vise, c'est ça ? Regardez, voilà, c'est typiquement ça que je voulais vous montrer. Il faut lui tirer dessus comme ça. Et c'est comme ça que vous... Ouais, bien ! Elle lui fait des actions au corps à corps. C'est splendide, bien joué. Sauf qu'elle n'a plus d'objets de soin, donc ce que je vais faire, c'est... Donner. Je voulais, mais elle est trop loin de moi. Vous voyez, il y a plein de trucs à savoir, hein, dans cet endroit. Plein d'endroits où vous pouvez le... Voilà, je vais lui donner, hein. Donner. Moi, je pense que j'ai moins de risques que elle. Mais ils sont un petit peu à tête chercheuse, vous voyez. On a besoin d'elle pour l'ouvrir. Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, là. Ouais, un Lightning Hawk est bien joué. Comme dans Resident Evil 4, vous vous rappelez. C'est un Magnum. Sauf que là, maintenant, il va me donner des munitions Magnum, c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qu'on fait ? On... On... On résiste. Parce que là, je vous ai expliqué le fight et tout. Et en plus, regardez, ils nous ont complètement perdus, là. Mais ils vont finir par venir nous rejoindre, hein. Je ne sais pas comment fonctionne l'IA dans ce... Dans ce fight, mais là, regardez, ils se dirigent vers nous, hein. Même s'ils ne savent pas où on est, ils se dirigent quand même vers nous. Je crois. Mais ça ne sert à rien de gaspiller nos munitions, hein, de lui tirer dessus. Il faut vraiment le prendre par surprise, encore une fois. Mais c'est énorme, là. Donc là, on va devoir attendre 7 minutes. Il va répéter sans arrêt les mêmes choses, vous voyez. Mais là, je suis un petit peu surpris. Je... Je pensais pas. Non, non, Sheva reste ici. Roger. Là, là, c'est énorme, hein. Ça ne s'est jamais passé comme ça, avec moi. Mais je vais être obligé de faire common pour qu'elle reste ici, là, voilà, à côté de moi. Parce que sinon, elle va se faire voir par Wesker et les autres. Je vais être obligé de mitrailler la touche ronde. Regardez, c'est complètement con, là. Oh non, le voilà, Wesker. C'est n'importe quoi. Ça, ça pouvait pas rester comme ça éternellement, bien sûr. On peut même lui faire des actions au corps à corps. Même certaines qui sont uniques à Wesker, d'ailleurs, je crois. Peut-être qu'il m'entend, hein. Peut-être que là, s'il se dirige vers moi, c'est parce qu'il m'entend dire common. Là, il va arriver, c'est sûr. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait. J'aurais dû regarder le chronomètre. Je vais essayer de ramasser le maximum d'objets, vous savez quoi. On va bouger, là, c'est sûr qu'il va arriver. Chris, tu n'échapperas pas à mon Kourou. Là, malheureusement, on va plus avoir d'objets, enfin, de munitions. Ce sera sans arrêt des rubis, du gold, de Jill. On se demande où elle est. Et malheureusement, on ne la voit pas sur le radar, contrairement à Wesker. Vous vous êtes probablement fait la réflexion. Voilà, il arrive. Là, il se déplace vers moi, voilà. Magnum, parce que j'ai ramassé ceux de... qui se connaît. Found you ! Et là, il nous court après, hein. Donc là, il faut courir jusqu'à avoir... passé quelques couloirs, voyez, parce que là, c'est très... Voilà, jusqu'à ce qu'il dise ça, en fait. Là, je ne sais pas ce que fait Sheva pendant tout ce temps, mais c'est vrai que c'est un petit peu le bordel, hein, ce combat. Davila. Et non pas Davila. Ouais, sauf que... Comment on atteint cette jarre, là, en haut ? En fait, quand il devient translucide, c'est qu'il n'est pas au même niveau que nous, hein. Là, il est à l'étage, alors que nous, on est en bas. Les jarres, on repoppe, hein. C'est Jill, ça. Elle essaye de lutter contre le Plagas, là, vous voyez. Comment ça, à finir de jouer ? C'est votre jour de chance. Ça y est, ça fait déjà 7 minutes ! Pourtant, il continue d'attaquer Sheva, hein, c'est bon. Un dernier petit coup avant de partir, hein, fumier. Je crois qu'il court jusqu'à ce point-là. Voilà, là, le dialogue est différent. Quand, euh... Quand on lui fait suffisamment de dégâts... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis occupé, ça se voit pas. Vite, allons-y, on en profite. Et là, Jill va nous barrer la route. Et il y a une séquence... Ce n'est pas bien de déranger quelqu'un qui est au téléphone. Ah, on n'avait pas détruit cette jarre ? C'est pas en temps réel, alors. Oh non ! Voilà, la spécialiste en arts martiaux. Jill, euh... Comment il dit, déjà ? Snap, hein, vite ! Je ne veux pas te faire de mal, voilà. On doit lui parler pour... C'est maintenant, cette séquence. Je vous l'explique. Ah, voilà, on doit lui dire des trucs comme ça pour faire appel à son subconscient. Non, ça ne sert à rien, Chris. Elle m'appartient complètement. J'ai mis au point cette petite mise en scène. Te faire tuer par ton ancien partenaire. Quel effet ça fait ? Non ! Un petit peu comme Mammouth. Avec Catherine. Oh non ! Hein, comment ça se fait ? Elle réagit aux supplications à la voix de Chris. C'est quelque chose qui n'est pas prévu et que je n'avais pas pu tester. Je vais... Je vais augmenter la dose. Oh non ! Je vous laisse. Je n'ai aucun doute sur le... Sur l'issue du combat. Donc là, en fait, elle va... Cheva va la... Vous voyez ? Ce truc-là, là. Il faut... Nous, on va devoir lui tirer dessus. L'utilisation du sniper est fortement recommandée. Même avec un sniper, ça arrive que je me foire et que je tue Jill. Cheva va l'immobiliser en bas pendant que nous, on sera en haut. Et ouais, mais comment on fait là déjà ? C'est pas maintenant, en fait. Elle nous a dit de venir, vous voyez. Là, on entend le thème de... De... De Jill. Voilà. Let's go, partner ! Hein ? Comment tu as osé l'appeler ? Qu'est-ce qu'elle fout, Cheva, là ? Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Pourquoi elle y va pas ? En fait, j'imagine qu'il faut... Raisonner, voilà, c'est ça. Il faut aller au corps à corps et c'est ce que je pensais. Go, Cheva, là ! Elle doit faire des actions au corps à corps pour lui faire des coups de pied et la mettre à terre. Jusqu'à ce qu'il y ait une certaine... Bon, là, c'est ça. On va devoir répéter ces trois ou quatre... Mais qu'est-ce qu'elle fout, Cheva, bordel ? Elle est censée l'immobiliser, là. Je ne veux pas te faire de mal. Ah, ok, elle a eu le temps de me faire une prise de judo, bien joué. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bordel ? Voilà, bien joué ! Ah oui, il faut l'arracher, c'est ça. Touche rond. C'est laquelle, déjà, la touche, putain ? C'est la touche, je crois, normalement. Il faut essayer de l'arracher, mais on ne va pas y arriver. Mais il faut faire quelque ça... Ça pendant quelques fois. Ça va, le fait d'appuyer sur la touche carrée, comme ça, regardez, vous voyez ? Et moi, je ne peux pas le faire, vous voyez ? Ah si, maîtriser. Oui, je lui touche la poitrine. Ça va la faire se résonner. Pervert. Je ne sais pas si c'est bien que ce soit moi qui la maîtrise ou elle. What are you doing ? Là, ça fait trois fois, quand même. Bien joué, Sheva. C'est toujours la touche, je crois, bizarrement. Je pense que c'est mieux que ce soit moi qui fasse ça. Parce que Sheva, à mon avis, sera plus lente. Tu ne le reconnais pas, ou quoi ? Pourquoi tu fais des dégâts à mon... Ah, ben, maintenant, c'est moi. Et là, je n'ai rien à faire, vous voyez ? Parce qu'en attendant que Sheva arrive sur elle, il faut que je maintienne la touche rond, bizarrement. Pour, comme ça, je le refais au moins une fois. Ah, merde, il fallait esquiver, mais bizarrement, je l'ai fait, là. Il y a des confusions de QTE, parce que c'est la même touche pour la raisonner et pour la maîtriser. Ça se fait quatre fois, là. Voilà, bien joué, Sheva. Tu es très doué pour maîtriser les filles, à ce que je vois. Tu es une experte en la matière. Au bout d'un moment, ça va déclencher une scimatique où on va l'arracher. Mais c'est bizarre, il me semblait que... Ouh là, bien. Des fois, elle se prend la tête toute seule, vous voyez, sur des conneries. Ouais, j'ai touché le plagasme et c'était très risqué de faire ce que j'ai fait. En fait, on n'est pas obligé de faire ce que je fais depuis tout à l'heure. On peut... C'est maintenant la séquence avec le sniper. Il faut profiter de ce qu'elle est en bas. Donc là, c'est trop tard, en fait. Gauche, Sheva. Trop tard. Et là, je pourrais lui tirer dessus, en fait, vous voyez. Parce que si on se contente d'y aller à la main, comme je fais comme ça depuis tout à l'heure, ça va prendre un temps fou, ça va prendre des siècles, mais ça va finir par arriver au bout d'un moment. Don't do this, Jekt ! Ah, qu'est-ce que... Wow ! Voilà, regardez ! Maîtrisé, sauf que je ne suis pas dans le bon sens. Loul ! On peut lui tirer dessus direct avec le sniper. Ah ben, j'ai réussi quand même, là, vous voyez. Même si j'ai pris un temps considérable avant de le faire. Il faut faire des dégâts à ce plagasme, là ! En fait, à partir de maintenant, je vais essayer de lui tirer dessus, vous savez quoi ? Donc, je vais refaire comme avant. Raisonner. Ouais, mais pas ici, bordel. Oulah ! Et dès que Sheva va la maîtriser... Oh, merde ! C'est quoi ce coup de ouf ? Faut bien qu'on se prenne des dégâts, hein. Mais qu'est-ce que... Bon, là, c'est bon. Go, Sheva ! Merde ! Elle s'est... Elle s'est repris elle-même. Ah, putain ! Mais c'est pas ça que je voulais. Oh là là ! Voilà ! Résistez, vous voyez. Donc, quoi qu'il arrive, on a un QTE. J'ai vraiment cru qu'elle allait y arriver. Donc là, ça risque d'être un peu long, malheureusement. Je ne veux pas te faire de mal. Mais qu'est-ce que... Voilà, c'est bon. Go ! Dès qu'elle l'aura maîtris... Oui, mais des fois, elle fait ça. Donc, vous voyez. Mais c'est pas grave. Elle est quand même par terre. Oh, merde ! Mais qu'est-ce que c'est ? Putain de merde ! Tout à refaire ! Pourtant, j'ai visé le plagas ! Cela va te faire foutre ! Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Et là, ça nous compte comme une mort. Donc, il faut tout refaire. Bien joué. Mais là, je vais essayer de l'avoir... Encore un nouveau trésor. De l'avoir... C'est n'importe quoi. Il faut bien l'avoir au milieu. Sinon, ça ne marche pas. Je vais essayer de y aller au pistolet. Tout ça, c'était des nouveaux. Veuillez donc. Il n'a pas fait son... Il n'a pas bien fait son travail. Et ouais, c'est ça le problème, putain. Voilà. 500 seulement, alors que c'est une arme de ouf. Ouais. Il faut... On peut l'avoir en un seul coup, très rapidement. En... En utilisant le sniper et en visant comme ça à l'infini. Dès qu'elle est... Regardez. Dès qu'elle va aller là-bas, là. Ici. Dès qu'elle va se foutre ici. Voilà. Maintenant, sniper. Et go. Mais c'est bizarre parce que... Putain, elle fait chier, quoi. Jill, what are you doing ? Si on est trop loin, elle utilise ce truc, vous voyez. Oh. Bien joué. Putain, le nombre d'actions au corps à corps, c'est assez énorme. Et encore une fois, ce personnage-là est jouable. Dans cette forme-là, dans... Dans... Une fuite désespérée, voilà. Où on fait équipe avec Josh. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous parler de ce personnage plus tôt. Bon, ça commence à me faire chier, là. Elle est où ? Putain, mais c'est incroyable, cette agilité. C'est un ninja. Elle est où ? Ah oui, elle est là. Est-ce que je peux la voir au couteau ? Ah, come on. Allez, je lui fais quand même un petit peu d'action comme ça, là. Parce que c'est trop risqué de la... Mais ça prend un temps infini. Ça lui fait quasiment pas de dégâts, le fait de faire ça. Mais c'est l'action la plus facile, voilà. Et ça n'utilise pas de munitions, bien sûr. Vous voyez, comme... Comme dit. Là, je l'ai esquivé. Putain, c'est quand tu veux, sinon que... Tout à l'heure, on y est arrivé beaucoup plus, hein. C'est ça qui est assez ignoble. Là, elle va la choper, je pense. Non. Mais bordel, arrête de courir. Tout à l'heure, c'était beaucoup mieux, là. J'ai pas compris. Parce que là, c'est évident que quand elle n'arrête pas de bouger comme ça... Ouais, bien joué. En fait, même quand elle ne se prend pas la tête, là, j'aurais pas pu arriver devant elle, de toute façon. La devanture de la maison. Parce qu'on est proche du décor, ça m'empêchait de passer. Putain, c'est ignoble, quoi. Je verrais qu'elle se barre de là, hein. Sinon, j'ai pas beaucoup de... Elle est comme une bête traquée. Ok, gauche, et va. Il faut qu'elle soit dans son dos, en fait. Comme là, là, vous voyez. Oh, mais attends, ça bouge trop, là-haut. Je vais la tuer. Mais je peux pas, en fait, bordel. Mais ça va durer trop longtemps. Si ! Quand elle est projetée par terre. Là, elle bouge quasiment pas, comme tout à l'heure. Mais c'est là où je m'étais foiré, donc c'est un petit peu naze, quand même. J'aurais dû la... La voir, hein, y'a pas de soucis. Go ! Voilà, maintenant, là. C'est quand elle est devant et qu'elle se prend la tête. Ok. Bouge. Voilà, vous voyez ? Là, je l'ai touchée, fais pas chier, là. Et elle reste un petit peu au sol. Et ça lui fait beaucoup plus de dégâts que quand j'essaye de la... De l'arracher. Go, Sheva ! Vous me reconnaissez pas, ou quoi, là ? Donc là, on va répéter ça un nombre incalculable deux fois, hein. Allez, tant pis, je le fais moi-même. Résister avec quoi ? Touche, crois. Go, Sheva ! Oh, putain ! Voilà, bien joué, quand même, hein. Il reste plus de 14 minutes, mais là... Je me doutais que c'était un passage délicat. Euh, L plus R. Voilà. Maintenant que je sais, y'a pas trop de problème. Et oui, c'est un passage très délicat, hein. Non, mais là, là, elle bouge trop, c'est clair, hein. Je peux pas la... Il faut qu'elle soit par terre pour que je puisse lui faire un coup de pistolet, voire deux, voire trois. QTE, Sheva ! Putain, elle le fait très rapidement. Ah, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bien, Sheva. Au bout d'un moment, ça va... Ça va se produire. Je crois, hein. À moins que ça serve à rien et qu'il faut d'abord faire des dégâts au plat gas. Je sais pas. Oh, mais merde ! Pas parce que j'étais... J'étais derrière elle. Encore une fois, c'est la même touche pour la maîtriser et pour... Pour faire... Don't do this, Jill ! Prends ça. Là, c'est pas mal, là, si vous voulez, mais... Je sais pas si on lui fait des dégâts en tentant d'arracher le truc ou alors si... S'il faut d'abord lui faire suffisamment de dégâts. Prends ça. C'est simple, hein, de l'esquiver, vous voyez. Il faut juste de bouger le... De se reculer comme ça. Il faut qu'elle se prenne la tête, hein. C'est pour ça que... Putain, mais... Ça fait dix fois, là. Voilà, nickel, gauche. Ah, ok, d'accord. Bien ! Ouais, laisse tomber, c'est trop... Je pense pas qu'on lui fasse de dégâts, en fait, quand on essaye de l'arracher comme ça, là. Il faut d'abord faire des dégâts au Plaga sans lui... Quoi ? On a réussi ! Eh ben non. Écrase-le par terre, Chris ! Tu m'as arraché le cœur, Chris ! J'étais amoureuse de toi, tu ne l'as pas senti pendant toutes ces années. Oui, c'est vrai que c'est une relation ambiguë, hein, Jill et Chris. On ne sait pas si les tenants et les aboutissants... Encore une fois, je suis bien content d'avoir passé ce embrasse-là à Chris. Louis ! Euh... Un séducteur... Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je sais que tu n'étais pas maîtresse de toi-même. Hein, et toi ? Comment tu me connais ? Oh ! Prends bien soin de Chris... Pendant mon absence. Jusqu'à ce que j'ai retrouvé mes esprits, c'est toi sa partenaire. Oui, je sais. Bon, ben, vous voyez, euh... C'est un passage important qu'on vient de passer, là. Je pensais que ça allait durer éternellement, mais euh... On s'en est bien sorti. J'étais vraiment pas persuadé que... C'est un petit peu comme le boss avec le lance-flamme, hein. J'étais vraiment pas persuadé... Viens avec nous, Jill. Non ! Je dois me racheter. Je ne peux pas faire équipe avec toi, mais à la place, je vais faire équipe avec Josh. Quoi ? C'est quoi ces conneries ? Vas-y ! Oui, Nina Williams dans Death by the Grease. Voilà, c'est ça, c'était un Beat Them All. Euh, un... Comment on appelle ça ? Un crossover, non ? Un stand-alone, un... Une... Un jeu qui n'est pas un jeu de combat. Avec l'héroïne de Tekken, là, voilà. C'était un jeu d'action... Qui j'ai jamais joué, hein, mais je... Il a pas été... Il a pas marqué les mémoires. On peut dire. Bon, très bien ! Ouais, c'est ce que je vous avais dit. T'inquiète pas. Tiens, je te donne mon TMP. Ma mitraillette... Ma mitraillette à une main. Donc voilà, ce qui va lui arriver, à Jill, après ce passage-là, elle va rencontrer Josh et... Et ils vont faire équipe. Et on le voit dans le DLC, une fuite désespérée, encore une fois. Qui est beaucoup plus action. Il y en a même un peu trop, je vous avais dit. Et surtout, ce qui est naze dans les DLC, c'est qu'il n'y a pas de point de sauvegarde. On ne peut pas sauvegarder, on est obligé de les faire en une traite. Ça, c'est naze. Mais sinon, ils ne sont pas trop mal. Et... Et l'autre, il est plus ce genre à ambiance. Avec le manoir, le clin d'œil du premier Resident Evil. Voilà. Alors, putain, c'est quoi ça encore, là ? Hein ? C'est Irving. Il a survécu. C'est quoi ces lunettes ? Où est-ce qu'il détint sur elle ? C'est quoi ça ? Oh putain, encore des zombies. Allez, c'est la dernière ligne droite. Allons-y. Je ne sais plus ce qu'il reste à apportir. Ah, le bateau ! C'est le dernier environnement du jeu, non ? Je crois que c'est là qu'on affronte le boss final et que... C'est le dernier ? Ouais, tu m'étonnes. Tu es quatre fois, quand même. Tout est moyen, là. 47 minutes. C'est la durée de cette partie de l'épreuve, c'est ça ? Allez, je reste comme ça. J'ai même envie de... Ouais, c'est bon. On va rester comme ça. On va... On ne va pas... Tiens, celui-là, on l'avait déjà, bizarrement. Parce qu'il faut qu'on trouve des... Allez, je vais même retirer ça. Il faut qu'on trouve des munitions dans les boîtes. De 164, c'est pas mal. Ah bah, maintenant, on va sans arrêt faire comme ça. Voilà. Déjà, 16 balles, c'est déjà pas mal, hein, pour lutter contre... 6-1 ! Il reste trois chapitres ! Oh, c'est énorme, sérieux. Ok, là, on est proche de la fin, c'est clair. Mais il fait tout sombre. On ne va rien voir avec la vidéo. Oui, l'épreuve Kotor, elle faisait aussi 1000 par 700, je crois. Et certaines parties faisaient 1 giga. Oui. Allez, go. Ouroboros ! Donc là, il va y avoir de nouveaux ennemis, hein. Des nouvelles sortes de Plagas. Voilà, c'est pour ça que j'ai viré les... Et probable que si j'avais pris le truc avec 30, il nous en aurait donné une fois, mais pas plus, hein. Les munitions. Donc là, je vous explique les nouvelles sortes de Plagas. En fait, ça va être des parasites, donc vous allez tirer sur votre ennemi quelques fois, vous voyez. Vous pourrez remarquer que le Plagas ne se met... Euh, le... Le... Ouais, je me souviens, il y aura certaines scènes avec des caisses. Qu'il faudra monter dessus. C'est là d'où on vient, là ? Le pointeur ne se met pas sur Sheva. Ouais, c'est ça. On va leur tirer dessus. Un Plagas va... Oula, qu'est-ce que c'est, là ? Est-ce que je peux l'avoir en furtif ? Ah, putain, il se retourne, c'est n'importe quoi. Allez, j'y go. Il y aura des chiens. Allez, on s'est tous les deux pris une matraque électrique. Ils ont tous des matraques électriques, hein, vous voyez. Et il y a certains ennemis qui... Ah, je peux monter, là, en fait. Je crois que c'est juste pour ramasser des objets. Allez, bien joué. Une grenade. Oh, une grenade, Sheva. Je vais essayer de... Ouais, bien joué. Là, il ne m'a pas eu parce que je suis immortel, encore une fois. Ça, là ! Je vais ramasser ces caisses qui se trouvent en haut. Il y en a au moins six. Comme ça, ils vont mettre du temps pour nous rejoindre, ces splendides. Oui, les Plagas, il faut que je vous explique. Je t'expliquerai, ne t'inquiète pas. Oh, mais bordel, il m'a touché quand même ! Mais c'est complètement con, là ! Ouais, bien, Sheva, go, couteau. C'est vraiment un couteau genre Rambo. C'est Léon qui nous a donné son couteau. Allez, c'est parti. Oui, en fait, c'est une espèce de carapace sur pattes. Allez, les Clepses, bien joué, je vous l'avais dit. Bien joué. La première fois qu'on en voit un, c'est ici, à cet endroit-là précis. C'est peut-être... Non, c'est pas le gros. Les gros ne peuvent pas se transformer, je pense. C'est peut-être lui, là. On le voit. Oh, bien joué, les chiens. Ils me font me déplacer. Mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne serai pas contre un checkpoint, là, les gars. Les gars, les gars. Oh, putain, un arène de vie de rue. Oh, 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 oh. Sinon, voilà, c'est là, les caisses. On va en faire des caisses. Mais je ne pensais pas qu'il n'y aurait pas de checkpoint, et qu'il y aurait toujours les ennemis qui nous coursent, là. Je ne sais plus comment on y va, là, pour tout vous avouer. Il faut ouvrir ses portes en faisant certaines choses, en activant des interrupteurs, il faut croire. Mais là, avec les ennemis, je ne vais pas pouvoir réfléchir. On va être obligé de les tuer. Ah, c'est ça. Ouais, d'accord. Il arrive encore à passer. Là, même s'il n'y a pas marqué le bouton aide. Voilà. OK, checkpoint, c'est parti. Là, j'ai besoin d'une clé magnétique. C'est peut-être l'un des ennemis qui les a. Il l'a. Mais putain. Qu'il l'a. Ouais, merci. Putain, ça m'étonne, quand même. Il faut envoyer Sheva en hauteur, non ? Il commence à me faire chier, ses ennemis. Je rêve où ils ont rigolé, là. Ah, ici, OK. Go. On y va, on ne perd pas de temps. Tout ça pour du gold. Pousse-toi, saleté de chien. Allez, il faut pousser ça avec Sheva. OK. Et là, je ne peux pas commencer par le pousser par moi-même, vous voyez. Bon, là, c'est bon, ils ne vont pas venir. Pas les chiens, en tout cas, c'est sûr. Je me demande si on en verra ne serait-ce que un. Voilà, c'est là, on va être enfermé, bordel. C'est Sheva qui va être enfermé dans une cage, dans celle-là, là. Et on va devoir la protéger. Parce qu'elle peut se faire attaquer, vous voyez. Donc là, on est obligé de tuer tous les ennemis, malheureusement. C'est complètement con, mais... Prends ça. Ouais, Sheva a ramassé des munitions, bien joué. Ouais, les bombes. Écrase-lui la tête. Bien, splendide. C'est comme ça qu'il faut faire pour tout le monde. Aïe, j'étais en train de recharger. Ouh, je suis paralysé, je ne peux pas bouger. Il y a même des chiens qui vont arriver dans cette cage. Donc, il faut... Il faut réagir promptement. Are you OK ? Alors, mais qu'est-ce que c'est, ça ? Il faut que je me soigne. Je vais me mettre à côté de Sheva pour que... Quoi ? Mais pourquoi ? Mais putain, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je ne peux pas l'utiliser, là ? C'est une herbe rouge ? Eh oui, ce n'est pas une herbe V plus rouge. C'est une herbe seulement rouge. C'est ça qu'il faut utiliser. Je vais essayer de les attirer ici. Pour l'instant, ça va. Il y en a un autre en hauteur qui nous balance des grenades. Bien ! Nickel ! C'est ça que je veux faire depuis tout à l'heure. Oui, il faut tirer là-dessus. Je suis con. Oh, putain, saleté. Est-ce qu'il va tuer les ennemis ? Ouais. Il a tué, il a explosé un petit peu bizarrement, mais bon. Ouais, c'est bon, go ! Je ne me rappelais plus de ça. On n'est pas obligé de tuer tous les ennemis, en fait. Quand j'ai vu le moniteur avec le bouton vert... Ah oui, mais en fait, ça nous fait juste revenir ici. C'est complètement con, ce truc. Pourquoi ça a servi de faire surélever le... Les autres ennemis ont disparu, hein. Le gros black, le chien... Là, il faudra y monter. Bon, je ne sais plus trop quoi. Ah non, non, en fait, ça a fait monter. Putain, attendez, je ne comprends pas. Parce que je peux le refaire, là, vous voyez. Je peux le redescendre. Je vais tuer l'ennemi avec la grenade. Il commence à me gonfler, lui, là. Aïe ! Mais putain, d'où ? Oh non ! Des ennemis avec les boucliers ! Il va exploser. Boum. Mais d'où il sort, cet ennemi de merde, là ? Je ne sais plus ce qu'il faut faire, là, pour tout, vous avouez. Je crois qu'il y a un emblème du BSA. Pourquoi ça a servi de faire ça, putain ? Parce que je peux marcher dessus, hein, quand il est en bas. Et je peux passer en bas quand il est en haut, vous voyez. Mais je ne sais pas si celui-là, je peux vraiment monter dessus. Non, mais je crois qu'il faut tuer tous les ennemis, hein. Pour cette séquence, jusqu'à ce que Sheva soit... Non, non, il faut la libérer. C'est évident, il faut passer par le dessus, là, vous voyez. Voilà, les trucs verts, je peux y marcher, encore une fois. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai vraiment envie de... Non, mais je crois que c'est l'un de ses ennemis qui a la clé, c'est évident. La clé qui va me permettre d'ouvrir la grille, c'est lui qui a la clé, je pense. D'accord, il va vers Sheva. Parce que là, il est capable de l'avoir. Oh, bien, le brise-nuc ! Prends ça. Oh, putain, ce n'était pas lui qui avait la clé. Lui, peut-être. Mais là, autant dire que sans grenade, ça va être très dur. Et j'en ai qu'une grenade aveuglante. Je vais essayer de lui tirer dans les jambes, comme là, là, vous voyez. Oh, à une seconde près, même pas. Un centième. Faut qu'il... Voilà, nickel ! Oh, c'est le Plagas ! Voilà, c'est le Plagas Armure dont je vous parlais. Donc là, il est invincible sur toutes les parties de son corps. Sauf ce truc-là, là, vous voyez. L'espèce de bout de chair avec... Une carcasse qu'il y a sur sa jambe, là. Il faut tirer sur sa jambe jusqu'à ce qu'il se... Ou alors, on fait un truc très simple. Ça, là. Même si c'est con, il est tout seul. Il vaut mieux le garder, ça, pour plus tard. Allez, je vous le montre. Mais bordel ! Je ne l'ai touché qu'une fois. Parce que sinon, il nous one-shot, hein. Il nous bouffe. Il nous bouffe la tête avec son... Mais bordel ! Va te faire, là ! Je le touche, là ! Je suis en train de gâcher mes munitions bêtement. Jusqu'à ce qu'il se... Ou alors, c'est ses jambes qu'il faut lui tirer dessus. Pour qu'il... Il se met à genoux. Et il ouvre la gueule. Et là, vous pouvez lui tirer dessus. Ça commence à me lourder, là. Bien joué. Sinon, c'est quand tu veux, hein. Pourtant, là, je l'ai bien touché, hein. Pourtant, je l'ai bien imité, ton ami Larson. Mais va te faire, je lui tire dessus, là. Je ne vais plus avoir de munitions, hein. C'est complètement con. Je vais être obligé d'utiliser la grenade. Parce qu'après, on le reverra, cet ennemi. Et il fera équipe avec d'autres ennemis. C'est pour ça que je voulais garder la grenade. Mais là, tant pis. Je n'ai pas le choix. Ça va le tuer en un coup, comme tous les Plagas. Euh, non. Ah, si. Et voilà, c'est lui qui avait la clé. J'ai gaspillé un nombre phénoménal de munitions. C'est complètement con. Bah oui, il faut utiliser la grue. Donc, c'est avec cette clé, hein, vous voyez. Cette clé va servir à ouvrir cette porte-là. Tute ! Ah, c'est une carte magnétique, en fait. Donc là, c'est complètement con, hein. Mais il n'y a tellement pas eu de checkpoint que je ne vais pas recommencer, hein, malheureusement. Allez, c'est parti. Bombe. Et bien évidemment, il ne se prend pas sa propre grenade. Oh, putain, mais non. J'aurais dû passer, là. Dégage. J'ai vu un ennemi. Je crois. C'est parti. C'est l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, putain, ça fait une heure. Heureusement que je m'en rends compte. Ah, putain, quel timing. Bien joué. Salut. Vas-y. Bon, allez, je vous laisse là. C'est complètement con, hein, de... De faire la coupure maintenant. Mais bon, heureusement que je m'en rends compte. Ça fait une heure. Donc, c'est fini pour cette partie. On se retrouve pour la prochaine. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada